C'est l'histoire d'un lièvre qui court dans la brousse. Il a chaud, ce qu'il fait est très chaud. Il a soif. Il aimerait bien trouver un coin d'ombre pour se reposer. Et c'est à ce moment-là qu'à l'horizon, il aperçoit comme un mirage un arbre. Et on est en Afrique, vous savez, c'est cet arbre immense, magnifique, le baobab. Et vous savez que le baobab, il a des branches qui ressemblent à des racines. Vous savez pourquoi ? Quand Dieu a créé le monde, il a trouvé cet arbre trop prétentieux. Il poussait trop vite. Alors il l'a pris, il l'a planté à l'envers. Et il verrait que c'est depuis ce temps-là que les branches ressemblent à des racines. Et le lièvre a couru sous le baobab. Il est arrivé sous le baobab, à l'ombre du baobab. Il s'est assis comme s'assoient les lièvres. Vous savez comment ils s'assoient les lièvres ? J'ai eu derrière. Et là, il n'a pas pu s'empêcher de dire, « Baobab, ton ombre est fraîche. » Et au moment où il dit ça, le feuillage du baobab se met à frémir. Waouh ! Le lièvre se dit, « Bon sang, mais il aurait compris ce que j'ai dit. » Attends, on va voir. Ah, il dit, « Ouais, baobab, ton ombre est fraîche, ça c'est sûr. » Je ne reviendrai pas là-dessus, mais ton fruit tel que je le vois là, sous cette carapace, je ne sais pas si vous avez vu le fruit du baobab, le pain de singe, sous cette carapace, il doit être délicieux comme une outre d'eau tiède. Et le baobab se dit, « Attends, ce petit être-là a envie que je lui offre mon fruit ? » « Je ne peux pas le décevoir. » Alors, pop, le lièvre l'a ramassé, l'a observé, a fini par couper la carapace et découvrir une chair nacrée, rose, juteuse. Il l'a mangé, c'était bon jusqu'à la dernière limite. Et il a dit, « Baobab, je suis désolé, ton fruit est délicieux, ton ombre est fraîche et ton fruit, il est délicieux, mais quand même ne me dis pas, là, sous ton écorce, cette écorce toute crevassée, toute rêche, tu dois avoir un cœur de pierre, un cœur comme un caillou. » Et le baobab s'est dit, « Ce petit être-là a envie que je lui ouvre mon cœur. Je ne peux pas le décevoir. » Alors, sur le tronc du baobab, on a vu une petite fissure se faire. Parce que le baobab, on ne lui avait pas appris à ouvrir grand son cœur. Et puis, au bout d'un temps, il s'est dit quand même, « Je ne peux pas le laisser comme ça, ce petit être. » Alors, le baobab s'est ouvert. Et son cœur grand ouvert a laissé sortir des trésors. Il y avait un pagne brodé d'or, des babouches en cuir véritable avec des rubis au bout, des bracelets, des bagues, des colliers. Et le lièvre a mis tout ça dans sa besace. Et il s'est incliné devant le baobab et il l'a remercié de sa générosité. Il a dit, « Vraiment, je n'ai jamais vu un arbre aussi généreux que toi. » Puis le cœur du baobab s'est refermé doucement. Le baobab s'est incliné une dernière fois et est parti chez lui. Il est arrivé chez lui et sur le seuil du logis, il y avait sa femme. Vous savez comment elle s'appelle la femme du lièvre ? La haze. Et quand la haze l'a vue, elle lui a dit, « Mais mon homme, mais qu'est-ce que tu portes comme ça ? Tu as l'air chargé. » Le lièvre lui a dit, « Tu vas voir ce que je t'amène. » Et il a ouvert la besace. Et quand elle a vu ça, elle lui a dit, « Mais où as-tu trouvé ces trésors ? » Alors le lièvre commence à lui expliquer le jeu avec le baobab et tout. Mais la haze, elle n'a pas le temps d'écouter. Elle a déjà mis le pagne brodé d'or, les babouches. Elle est en train de passer les bagues, les bracelets, les colliers. Et quand elle a fini, elle sort une bassine d'eau claire pour se mirer dedans. Et quand elle se voit dedans, elle se trouve belle. Et les hommes ici, vous savez ce que fait une femme qui se trouve belle ? Ne me faites pas croire à ça. Vous savez bien que les femmes qui se trouvent belles, elles sortent pour se faire admirer. Et c'est ce que fait la femme du lièvre. Elle sort sur le chemin et elle marche. En regardant bien à droite, à gauche, que tout le monde l'admire bien. C'est vrai qu'elle est belle. Elle dandine légèrement du popotin. Et elle avance. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre la hyène. La hyène, c'est cet animal qui ne sait pas se contenter de la simplicité de l'air. Et quand la hyène voit la ase comme ça, elle lui dit, mais tu es splendide. Et où as-tu trouvé tout ça ? Alors la ase lui dit, attends, écoute, c'est quand même plus simple que tu ailles voir mon mari. Et il va t'expliquer parce que moi je n'ai pas très bien compris. Et la hyène prend les jambes à son cou et elle va chez le lièvre. Et le lièvre lui explique le jeu avec le baobab. Il lui dit, va le voir, tu vas voir comme il est généreux. Joue, il lui explique l'ombre, le fruit, le cœur et tout. Et la hyène prend les jambes à son cou et repart vers le baobab. Elle arrive sous le baobab, elle s'assoit comme s'assoient les hyènes. Sur le derrière. Et là, elle commence le jeu. Ouah, baobab, ton ombre est fraîche. Et le feuillage se met à frémir, mais elle s'en moque. Au baobab, là, ton fruit, il est délicieux comme une autre d'eau tiède. Et le fruit tombe. La hyène le prend, le casse, le goûte, mais bon, le met de côté. Il dit, sous ton écorce, là, tu dois avoir un cœur comme un caillou, un cœur de pierre. Mais le baobab se dit, ce petit être-là a envie que je lui ouvre mon cœur. Et puis maintenant, il sait ouvrir grand son cœur. Alors, sans hésiter, une fissure se fait et il ouvre grand son cœur. Et à peine le cœur est ouvert, la hyène retrousse ses babines. Et elle fouille, elle farfouille, elle trifouille. Et elle en veut encore plus, encore plus, encore plus. Et devant tant d'avidité, le baobab referme son cœur à jamais. Oh, il s'ouvre, le cœur des hommes. Mais souvent, il s'ouvre si petitement qu'on se demande bien de quel hyène il peut bien se souvenir. Applaudissements 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 Applaudissements